Il est 15h04, vous êtes sur RTL. On est fait pour s'entendre, bien sûr, avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie. Bonjour Marie Guerrier. Marie, merci pour ces infos. Je vous rends l'antenne à 16h justement pour un prochain point sur l'actu. A tout à l'heure. Merci. Sommes-nous restés de grands enfants ? Allez viens, je t'emmène en enfance jusqu'à 16h en direct sur RTL. A tout de suite. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, j'ai la voix qui disparaît. Allez, soyez les bienvenus chez vous sur RTL, là où chaque jour, vous le savez, on échange, on partage et ça, ça fait du bien. On est fait pour s'entendre, c'est en illimité, en replay sur RTL.fr. C'est toute la journée, vous le savez, sur nos réseaux sociaux et c'est entre 15h et 16h en direct sur l'antenne de la première radio de France. Ici, vous le savez aussi, on aime à dire qu'on fait de la résistance. A notre façon, c'est pas grand chose. Disons qu'on cultive notre goût de l'autre, notre curiosité, notre bienveillance, notre esprit d'enfance. L'enfance a des manières de voir, de penser, de sentir qu'ils lui sont propres. Rien n'est moins sensé que d'y vouloir substituer les nôtres, écrivait Jean-Jacques Rousseau. Alors où est-elle, notre enfance, qu'en avons-nous gardé ? Est-ce parce qu'on est devenu grand qu'il faut être en tout point sérieux ? Pourquoi ne pourrions-nous plus aimer, pleurer, ricaner, s'évermeiller ? C'est qui qui nous l'interdit d'ailleurs ? Si Antoine de Saint-Exupéry était de son enfance comme d'un pays, eh bien on vous propose aujourd'hui de retrouver le chemin qui mène à ce continent où nous étions si bien en compagnie de nos invités. Marie-France Ballet de Coqueromont, bonjour. Bonjour Flavie. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation Marie-France. Vous êtes psychopraticienne d'aspiration jungienne, vous êtes spécialiste reconnue de l'enfant intérieur, auteure de l'ouvrage avec Emmanuel, que l'on salue évidemment. Emmanuel et Marie-France Ballet de Coqueromont, J'arrête d'avoir peur, 21 jours pour changer aux éditions Erol. Cet enfant intérieur, il est toujours en nous en fait Marie-France. Est-ce qu'on a une tendance parfois à le négliger, voire à le mépriser ? Et oui, et pourtant quel que soit notre âge, il y a toujours cette part d'enfant en nous. On sait aujourd'hui qu'on a deux fonctionnements, un fonctionnement enfantin et un fonctionnement adulte. Le but, ce n'est pas de redevenir un enfant, ce qui serait illusoire. Impossible. C'est de garder tout ce qui est bon de l'enfance pour devenir un adulte beaucoup plus complet, beaucoup plus entier et beaucoup plus joyeux, plus créatif, plus créateur de sa vie. A vos côtés, Roger-Paul Droit. Roger-Paul Droit, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, auteur de l'ouvrage Esprit d'enfance chez Odile Jacob, Philosophie. Oui, c'est vrai qu'en fait, l'enfance s'est passée, mais l'esprit d'enfance est toujours là. Oui, je crois qu'il faut parler de l'enfance, non pas comme une période, parce qu'évidemment, cette période, dès lors qu'on est adolescent et a fortiori adulte, elle est révolue, mais il faut en parler plutôt comme d'un pays qui est toujours sous nos pieds. Il faut en parler comme une dimension de l'existence qui est permanente et qui peut-être est plus énigmatique qu'on ne pense. Parce que moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, comme philosophe, c'est finalement de retrouver le sens des questions, des énigmes à explorer, parce que nous pensons savoir ce que sont les enfants, parce que nous pensons savoir ce qu'est un univers enfantin, alors nous ne nous interrogeons plus sur ce que ça a finalement, souvent de très déconcertant, de très énigmatique, et j'ai voulu retrouver en quelque sorte cet étonnement. Alors cet étonnement à travers des exercices aussi, quelque part, que vous proposez, des invitations à des expériences. Voilà, c'est un livre qui est fait comme un puzzle avec des souvenirs personnels que je raconte non pas par exhibitionnisme, mais parce que j'essaye d'en tirer des éléments de réflexion, des sortes de petits exercices pratiques, de choses à faire, mais aussi des réflexions sur le rapport que cet esprit d'enfance entretient au langage, qui n'est pas celui des adultes, au temps, aux émotions, aux jeux, à l'absence de soi, si vous voulez. Je crois aussi que les enfants sont toujours dans la première fois. L'esprit d'enfance, pour moi, c'est le pays de la première fois. Même si la première fois se répète, parce qu'il y a aussi cette idée de la répétition, en fait. C'est ça, mais il n'y a pas de... Chacun sait qu'un gosse éclate de rire pour la 51e fois... Et pourtant... ...a la même blague, ce qu'aucun adulte ne fait, évidemment. Et ce qui le fait rire, je crois, c'est de retrouver la première fois. Et idéalement, si nous avions un bon pied dans cet esprit d'enfance, un contact, eh bien je crois que nous parviendrions, non pas à rire 51 fois, mais finalement, je crois qu'il faudrait que ce que nous aimons, ça soit toujours la première fois. Faire l'amour comme pour la première fois, toujours avec ceux qu'on aime, goûter les plats qui nous plaisent, ou les vins que nous aimons pour la première fois, cet esprit de la première fois, pour moi, c'est l'esprit d'enfance. Est-ce qu'il est loin l'esprit d'enfance quand on a le sentiment de l'avoir perdu, Marie-France Ballet de Coque-Roumont ? Non, puisqu'on sait que nous avons les deux en même temps. Jung disait que l'enfant était toujours présent, toujours en devenir, et qu'il était toujours en nous. L'important, comme disait Roger Paul, c'est de vraiment retrouver cet émerveillement, cette spontanéité, cette joie de vivre. Mais beaucoup de gens ont peur, en gardant l'enfance, de retrouver aussi, de retraverser les blessures d'enfance. Alors que nous, l'adulte, on est totalement capable d'accueillir cette souffrance, d'écouter cet enfant triste et blessé, parce qu'il n'y a pas que l'enfant triste et blessé. Donc de l'écouter, de le guérir, de lui rendre hommage, c'est-à-dire de valider ce qu'il a vécu, pour retrouver toute cette magie, cet émerveillement, cette spontanéité, cette joie de vivre, cette spiritualité. C'est à portée de cœur, c'est à portée de main, justement, l'esprit d'enfance. On en parle avec vous, et on en parle avec vous également, si vous souhaitez témoigner sur cette antenne. Vous composez le 3210, ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux, comme ça on fera une grande discussion tous ensemble autour de ce sujet lumineux pour une émission qui, j'en suis persuadée, va faire du bien. On se retrouve tout de suite en direct sur RTL. Flavie Flamand, on est fait pour s'entendre. RTL Sommes-nous restés de grands enfants ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. On espère en fait, et d'ailleurs on se rend compte à travers les messages que vous nous laissez, que oui, effectivement, il faut savoir rester connecté à l'enfant intérieur dont on parle aujourd'hui avec Marie-France Ballet de Coque-Romont. Il faut savoir recouvrer l'esprit d'enfance que nous raconte si bien Roger Paul-Droit dans son ouvrage, justement du même titre aux éditions Odile Jacob. Si vous le voulez bien, nous allons accueillir Mawen sur cette antenne. Elle va nous expliquer justement ce monde devenu fou emplié de violence et de misère dans lequel on survit grâce à l'esprit d'enfance. Bonjour Mawen. Bonjour. Soyez la bienvenue sur RTL. Merci. Voilà un sujet qui tout de suite vous a donné envie de réagir et de partager. Oui, 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 ça m'a tout de suite interpellée, oui. Pour quelle raison ? Parce que je pense que garder son esprit d'enfance, c'est devenu vital en fait maintenant. Si on ne veut pas tous devenir fous avec tout ce qui se passe dans le monde, on en a besoin. C'est quoi votre esprit d'enfance à vous ? Moi, ça se traduit comment ? Je vais rire en voyant une libellule passer, je vais manger des chamallows devant Wally, je vais sauter à pieds joints dans une flaque d'eau juste parce que ça me fera rire, je vais jouer avec mon mari aux épées en mousse au beau milieu d'un magasin parce que ça nous aura pris comme ça. Mon sac à main, c'est une licorne en peluche, mes cheveux, ils sont rose pétants, c'est le moyen de se libérer en fait. Alors, de se libérer de quoi ? Du poids en fait, du monde extérieur ? Oui, 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 de tout ce qui se passe, de tout ce qui... On entend des horreurs, on en voit tous les jours, je fais un métier où ce n'est pas tous les jours facile non plus, donc c'est vrai que c'est un moyen de rester heureux d'une certaine façon, de rester libre et de pouvoir continuer d'avancer. Voilà, je précise pour ceux qui nous écoutent que vous faites le beau métier d'aide-soignante mais qui effectivement vous confronte chaque jour à la réalité parfois difficile effectivement de l'existence. Mawen, c'est une posture que vous prenez, c'est-à-dire quand vous parlez de vos cheveux roses, de votre sac licorne, des jeux avec votre mari, il y a la liberté, on sent, dans ce que vous nous expliquez, il y a l'idée de l'évermeillement, on va en parler avec nos invités, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voulez afficher aussi ? Je n'osais pas l'afficher avant, je tenais à rester dans le moule pour ne pas choquer, pour ne pas déranger, pour ne pas me confronter au regard des autres et puis, il y a un peu moins de 8 ans, mon mari est entré dans ma vie et lui, ça lui a plu, c'est pour ça qu'il est tombé amoureux de moi et c'est lui qui m'a fait me rendre compte que me cacher ne servait à rien à part me rendre malheureuse et que je serais beaucoup plus heureuse en étant moi-même et il avait raison. Donc c'est une forme de folie douce, nous écrivez-vous, que vous entretenez. Si vous étiez à l'image du monde qui vous entoure, vous seriez comment ? Si j'étais à l'image du monde qui m'entoure, c'est-à-dire ? On a le sentiment que vous faites un peu acte de résistance. Voilà, moi j'ai envie d'être libre, de faire ce que je veux, de rigoler, de m'amuser, je suis une adulte mais je peux jouer dans les rayons d'un supermarché. On a le sentiment que vous faites résistance au monde qui vous entoure, à la morosité ambiante. Ah oui, complètement. Sinon, si vous deviez contraindre votre part d'enfance, ce serait quoi ? Ce serait terne ? Vous seriez triste ? Vous seriez... Pour l'avoir fait pendant longtemps, oui, c'est... Dans ce cas, la vie, elle devient triste et limite, on se demande pourquoi on la vit. C'est pesant, c'est morne. Et puis, on a l'impression de s'éteindre. Alors, je vais me tourner vers vous, Roger Pauldroit. Quand on écoute Mawen, on a le sentiment que l'enfance, c'est de la couleur, un peu, dans tous les sentiments, dans toutes les... Oui, c'est de la couleur, c'est des discontinuités, c'est des émotions qui arrivent, c'est des jeux spontanés, c'est tout ça, évidemment. Et c'est vrai qu'elle a raison, je crois, Mawen, de combattre ce qu'on pourrait appeler une sorte de grisaille raisonnable de l'adulte. Vous voyez, où il faut être raisonnable, elle dit dans le moule, finalement, conforme, productif, efficace, à l'heure, et toutes ces sortes de choses. Alors, je ne plaide pas pour le fait d'être inefficace, toujours en retard, etc. Ce n'est pas ça l'idée. Mais c'est que, bien évidemment, il faut, je crois, arriver à, comme quand on marche, c'est avec deux pieds, et on n'arrête pas de s'équilibrer, de se déséquilibrer pour avancer. Je crois qu'une vie qui avance, elle a un pied dans l'esprit d'enfance et un pied dans le monde adulte. Et c'est dans cette alternance permanente que ça doit fonctionner. Marie-France, Vallée de Cocorouba. Oui, ce qui est important, ce n'est pas de revenir un enfant, non, ce n'est pas du tout, c'est être les deux à la fois, c'est-à-dire ne pas mélanger d'abord infantile et enfantin, ce qui est totalement différent. Avoir la part d'enfant en soi, c'est aussi être beaucoup plus créateur de sa vie, être beaucoup plus libre, oser être soi, mais pas forcément du tout dans la révolte ni dans la posture, c'est simplement être soi, c'est-à-dire laisser la libre expression des émotions. Les émotions, c'est la joie, mais c'est la tristesse aussi. C'est-à-dire, si j'ai envie de pleurer, je pleure, si j'ai envie de rire, je ris, si je suis spontanée, j'ai envie de rire, mais d'être toujours en même temps, c'est en fin de compte être plus adulte et plus enfant à la fois. Et ce qu'explique Maouen d'ailleurs, c'est que tout le temps où elle a essayé d'être conforme, comme vous le disiez, Roger Paul, effectivement, elle avait le sentiment de s'étioler, de devenir terne et de mourir à petit feu. Donc, c'est vraiment synonyme de vie aussi, que de cultiver cette enfance. Comme s'il y avait toute une part de vie, de jeu, de spontanéité que l'on devrait réprimer. Non ? Non ! Voilà ! Maouen, merci d'avoir dit non, vous aussi, sur l'antenne d'RTL. On vous souhaite plein de bonnes choses et puis, voilà, continuez à mettre du soleil et des couleurs dans la vie des autres aussi, en plus de la vôtre, c'est chouette. Merci. On vous embrasse ? Je vous embrasse aussi. Au revoir, Maouen. Au revoir. On est fait pour s'entendre. Question. Cindy nous écrit « Je pleure souvent de joie comme de tristesse ou de colère. Je ris souvent. J'essaie de m'amuser et de me distraire le plus souvent possible. » Quel âge a Cindy, selon vous, Roger Paul-Droit ? Oh, elle peut avoir tous les âges possibles. Exactement. Bien évidemment. C'est joli quand même cette façon de raconter son enfance. Comment pourrait la définir notre part d'enfance, notre esprit d'enfance ? Alors, par rapport aux émotions, moi, j'ai envie de dire que c'est pratiquement une succession de tsunamis contraire les uns aux autres parce que chacun sait que les enfants, lorsqu'ils ont quelque chose qui les désespèrent, sont dans un désespoir absolu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'idée qu'on va pouvoir en sortir. Pareil, et deux minutes après, c'est les éclats de rire. Et ces éclats de rire sont en quelque sorte sans mémoire des pleurs précédents. Alors, je crois que là, plutôt, les adultes, c'est plutôt mieux parce qu'on a un peu de thermostat quand même. On sait quand on a un coup dur que peut-être on va en sortir ou quand on est content que ça ne va pas durer. Mais enfin, c'est un peu plus équilibré. Mais cela dit, ce qui ne va pas, me semble-t-il, dans l'image de l'adulte conforme, efficace, généralement blanc, mâle, plus ou moins rationnel et toutes ces choses-là, c'est qu'il est finalement coupé la plupart du temps de ses émotions. Chacun sait, dans la vieille tradition machiste, que les hommes ne doivent pas pleurer. C'est du côté des femmes, de la même manière, comme si les femmes étaient plus enfantines ou infantiles. Et puis, le modèle, le bon modèle, celui du type qui ne pleure pas, c'est celui aussi qui a fait, d'une certaine manière, un bloc pour écraser ses émotions, pour ne pas s'y laisser aller. Or, je crois, pour ma part, peut-être contre toute une tradition philosophique, mais j'assume que nos émotions sont non seulement quelque chose d'essentiel, de vital, mais le matériau à partir duquel nous pensons. Ça ne s'oppose pas à la réflexion, ça nourrit la réflexion. Marie-France, Ballet de Coqueromont, est-ce qu'être adulte, c'est prendre une posture ? Pas du tout, du tout, ça c'est être faux. Mais certains le pensent. Certains se disent, bon, je suis passé à l'âge adulte, maintenant c'est terminé les conneries. Mais voilà, ça c'est mélangé enfantin et infantile. L'image de l'enfant existe depuis toujours dans toutes les civilisations, que ce soit Jésus, que ce soit Bouddha, que ce soit Moïse, que ce soit Zeus dans les mythologies. Mais ce qu'on appelle la part d'enfance ou l'enfant intérieur, c'est pas seulement la mémoire du petit être que nous étions avec ses joies et ses peines, c'est aussi tous nos dons innés pour l'émerveillement, la joie de vivre, la spontanéité, la résilience, la spiritualité, la libre expression des émotions, c'est tout cela. Oui, mais certains pensent que quand on devient adulte, justement, on ne doit plus se laisser porter par ce genre de choses. Les verveillements, on est blasé, comme si on avait déjà tout vécu. Oui, mais être, retrouver cette part d'enfance, c'est aussi tout un travail de l'enfant intérieur, c'est un travail de reparentage. C'est ça. C'est-à-dire commencer à écouter, à valider l'histoire, le vécu de notre enfant pour en même temps le guérir, c'est-à-dire valider ce qu'il a vécu et en même temps devenir un bon parent. C'est un travail de reparentage, c'est-à-dire devenir le bon père et la bonne mère que nos parents n'ont pas pu être pour X raisons, nos parents ou nos enseignants. Donc, c'est vraiment redevenir une bonne mère, c'est retrouver ces dons d'empathie, de sollicitude, d'émotion, de tenir la main pour pouvoir créer cette confiance en soi, cette sécurité. Et devenir un bon père, c'est se créer soi-même sa propre structure pour aller de l'avant, pour être beaucoup plus dans la société, pour être beaucoup plus soi-même, beaucoup créateur de sa vie. Roger Poldrois ? Oui, je crois qu'il faut rappeler aussi que, bien sûr, il y a eu des images d'enfants dans tous les mythes et dans toutes les civilisations, mais ces images n'étaient pas forcément toujours valorisées. L'image générale de l'enfant et de l'enfance, longtemps a été pensée comme quelque chose d'inférieur, il fallait quitter cela. C'était avant l'âge de raison, c'était avant d'avoir de responsabilités, c'était avant de discerner le bien du mal, c'était avant de savoir ce qu'on allait faire, c'était avant de pouvoir tenir des raisonnements, etc. Et il y a une longue, longue tradition comme ça de dévalorisation de l'enfance. Descartes, par exemple, dit que c'est un grand malheur d'avoir été enfant avant d'être homme. Pourquoi ? Pour lui, parce que finalement, on s'est laissé bourrer le mou, enfin, il ne dit pas ça comme ça, mais c'est bien l'idée. On nous a raconté des choses que nous avons cru sans pouvoir les examiner, etc. Alors, et le tournant, s'il y a un tournant dans l'histoire des représentations de l'enfance, c'est évidemment Rousseau, c'est le XVIIIe siècle, c'est lui qui invente, et ça se développera ensuite, l'idée qu'il y a un monde spécifique de l'enfant et qui même le valorise. Contre l'adulte, plus spontané, plus naturel, plus proche du cœur, comme il dit, voilà. Mais l'idée qu'être enfant sait moins bien, c'est une idée tout à fait importante dans l'histoire de la culture. Il en est une qui nous a laissé un message, elle s'appelle Faïsa, on va l'appeler justement, elle nous a écrit « Je sonne aux portes et je me sauve et j'ai 43 ans ». Ah bah bravo, on se retrouve tout de suite sur RTL. Nicole qui nous écrit « Avec ma fille qui n'avait pas trop le moral, nous sommes sortis pieds nus sous la pluie et nous avons sauté dans toutes les flaques d'eau, c'était l'été et ça nous a fait un bien fou ». Bah voilà, et bah oui, vous avez bien raison, on peut sauter dans les flaques d'eau et puis on peut aussi faire des conneries, des bêtises d'enfance et même à 43 ans comme nous l'a écrit Faïsa, « Je sonne aux portes et je me sauve ». Bonjour Faïsa, Bonjour. Ça va pas la tête ? Non, ça va très bien. Bon, merci d'être avec nous. Alors je précise que vous nous écoutez d'Alger, vous Faïsa, vous travaillez d'ailleurs à la radio algérienne, vous êtes productrice de radio. Vous nous avez laissé ce message tout à l'heure, très simple, « Je sonne aux portes et je me sauve, j'ai 43 ans » et ça nous a donné envie de faire plus encore votre connaissance. C'est ça aussi, c'est le jeu, la bêtise, la connerie, la part d'enfance ? Alors, je parle de ce que je fais comme bêtise, quelquefois je suis entourée d'enfants, les enfants aiment bien que je sois avec eux ou qu'ils restent avec moi pour ces bêtises. Bon, pour moi, ce n'est pas des bêtises, c'est que je vis comme ça, quelquefois on marche, on va à la plage ensemble et tous, c'est les enfants des voisins, quelquefois, et quelquefois je leur dis, voilà, allez sonner et moi je suis là comme adulte, je vous couvre. Quelquefois c'est tout, je vous couvre. alors quelquefois quand les gens commencent à hurler, je dis, alors là, vous avez vu, ils sont mal élevés et tout et tout et moi je rigole et quelquefois c'est à mon tour, c'est à moi de le faire et je leur dis, bon, faites attention, ne me balancez pas. je les fais pour qu'ils soient un peu à l'aise avec moi, qu'on partage ces bêtises, pour moi ce n'est pas des bêtises, c'est vivre, c'est rire, mais jamais dépasser les limites, je leur dis, on risque de se faire attraper, de se faire terminer, mais sachez me défendre aussi. Mais c'est intéressant et je vais me tourner vers nos invités déjà juste quelques instants. Faïsa, en fait, elle nous explique qu'elle entraîne des enfants sur le terrain de l'enfance, elle entretient leur goût de l'enfance. On reviendra sur la vôtre, un Faïsa qui n'a pas été simple justement, cette enfance. Il y a aussi l'idée de la transmission, Roger Pauldrois et Marie-France Ballet de Coqueromont, quand elle entraîne une bande de mômes alors qu'elle a 43 ans à faire des bêtises, quelque part, elle leur transmet quelque chose. Elle leur transmet quelque chose, à moins que ce soit eux qui les transmettent. Je ne sais pas dans quel sens, ça marche dans tous les sens, probablement à la fois, c'est-à-dire que ils s'entrecroisent, ils se rencontrent. C'est une complicité. Voilà, c'est plutôt une affaire de complicité que de transmission. Ils se retrouvent dans ce jeu et après tout, je crois que l'idée même du jeu, quel qu'il soit, qu'il puisse s'agir d'un jeu sportif, d'une blague, d'une histoire qu'on se raconte, etc., c'est une dimension à la fois de l'esprit d'enfance et plus généralement de toute l'humanité, du rapport humain au monde. C'est quelque chose d'absolument vital. Les enfants se disent qu'on dirait qu'on serait des pirates, qu'on serait sur une île déserte, et puis à ce moment-là, tout commence et tout est parti pour des heures d'imaginaire. mais si on dit nous sommes finalement en train de jouer à l'affaire de la radio, à je dirais que je serais un philosophe, on dirait qu'on serait des auteurs, on dirait qu'il y aurait des auditeurs, etc., on est dans une forme de jeu qui est évidemment un jeu un peu plus sérieux, un peu plus réel, mais qui a cette dimension. Nous sommes tous tout le temps dans des jeux de rôle. Alors évidemment, je sais bien que jouer au docteur ou être médecin, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Bon, mais voilà, il y a cette dimension du jeu qui se combine tout le temps au sérieux. Marie-France ? C'est Winnicott qui parlait de l'importance du jeu parce que le jeu mène à la créativité. Oui. Donc ça veut dire être beaucoup plus créateur de sa vie. Et en même temps, l'enfant, lui, il a une expérience complètement émotionnelle, sensorielle, imaginative. Il est dans l'émerveillement. Et c'est ça qu'on doit absolument garder. Faïsa, vous, votre enfance n'a pas été très drôle en raison d'un diabète. sérieux. Le diabète, on m'a responsabilisé. Oui, vous n'avez pas assez profité. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment d'aller encore chercher encore cet esprit d'enfance qui peut-être vous a manqué ? Oui, parce qu'on me disait toujours quand tu seras grande, tu seras ceci, cela, si tu ne fais pas attention et tout et tout. Donc c'était une responsabilité d'une enfant de 8 ans. Donc je voyais que le sérieux commençait à peser lourd sur mon avenir. Peut-être c'est ça, peut-être c'est ma personnalité aussi qui aime rire, jouer. Mais je me suis rendue compte quand j'étais enfant, avant mon diabète, j'étais très boudeuse, une petite fille très boudeuse qui n'aimait pas trop rigoler, donner des bisous, tout et tout. Avec la découverte de mon diabète, je commençais à faire des bêtises, à vivre. pour moi, c'est vivre, jouer, c'est vivre. Et une remarque, il a dit que le jeu, bon, il y a un jeu et jeu. Quelquefois, les enfants commencent à faire le gaga, le gaga, trop enfantin, alors je les reprends, arrête, tu es grand, il ne faut pas faire ça. Alors que moi, je fais des jeux qui ne sont pas de mon âge. Eh bien, continuez justement à ne pas avoir votre âge, en tout cas, à l'âge sur le papier, de 43 ans. Je vous remercie de nous avoir éclairé aussi de votre facétie et on vous embrasse Faïsa et on embrasse tous ceux qui nous écoutent du côté d'Algérie. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir, Faïsa. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour 100 ans. Sommes-nous restés de grands enfants ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. En fait, non, ce n'est pas très juste. On devrait vous dire restons de grands enfants. Voilà, c'est un petit peu une forme d'injonction joyeuse qu'on essaye de vous donner aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. Alors quand on pose quand même la question, Péry nous répond « Moi, moi, moi ! » Comme si elle était en cours comme une gamine qui dit « Moi, j'ai 32 ans mais dans ma tête, j'en ai parfois 8, parfois 12. Je peux glousser comme une écolière, m'évermiller comme une enfant devant un feu d'artifice, chanter ratue-tête devant un tube des années 80. Bref, une véritable folle. » Et bien s'il faut être fou parce qu'on est enfant, soyons tous complètement fous et justement, reconnectons-nous à ces enfants qui sont en nous. Je ne sais plus où on en est en réalité, Roger-Paul Droit et Marie-France Ballet de Coque-Romont, des messages qui nous sont arrivés. Frédéric, il dit « Et le parfum capiteux de ma mère ? » Vous, c'était la térébenthine. Oui, ma mère était peintre et un jour dans l'atelier d'un ami peintre, j'ai senti retrouver cette odeur de l'essence de térébenthine et j'ai eu l'impression d'avoir 80 centimètres de haut. Oui, de descendre et d'avoir la tête au niveau du chevalet. Et de me retrouver tout à fait ailleurs. Et je crois qu'il y a une puissance de l'univers des odeurs comme des goûts, comme des couleurs qui marquent très fortement les enfants et tout d'un coup, il y a des fois des choses qui vous éclatent comme ça au visage. C'est l'histoire de la Madeleine de Proust si on veut, mais c'est véritablement on est capté. Est-ce que c'est une façon de recouvrer cet esprit d'enfance aussi ? Tout à fait, puisque l'enfant qu'est-ce qu'il fait ? Il vit les choses à fond. Il ne se prend pas au sérieux, mais il fait les choses sérieusement. C'est ça que l'adulte nous devrions faire, c'est-à-dire être complètement dans ce qu'on fait mais pas se prendre au sérieux. Et c'est vite beaucoup plus au niveau des émotions, des sensations, des ressentis, de partager, d'être sans arrêt vivant. Donc ça veut dire que si j'ai oublié l'enfant que j'étais, il peut parfois remonter à la surface et revenir dans des circonstances qui vont favoriser. Et si plus on est proche de notre enfant intérieur, plus on sera créatif, on sera à quelque part, on sera tous géniaux. C'est-à-dire retrouver cette créativité, cette joie de vie. Alors que si on n'est pas enfant, si on a perdu cette part d'enfant, on va être triste, blasé et on ne va pas du tout être créateur ni créatif. Il me semble que rien n'est perdu parce que finalement, tout ce que nous sommes en train de dire à propos des odeurs, des sons, des couleurs, c'est que nous avons un corps et qu'ayant un corps, on a des sensations. Eh bien, tous ceux qui nous écoutent et qui ont un corps, ils peuvent effectivement tout simplement n'ont pas retrouvé comme si c'était une chose absolument extraordinairement perdue, enfouie et lointaine, mais être là, présent, ce que font finalement les enfants de l'esprit d'enfance, ça n'est rien d'autre que de se dire eh bien je vis, je pense avec mon corps et avec tout ce que je ressens. Et ce n'est pas la même temporalité non plus à l'enfance. Retrouver son cœur d'enfance, c'est vraiment un signe de maturité psychique et spirituelle. C'est être entier. On ne rejette pas le droit. La même temporalité, oui absolument, il ne s'agit pas de régresser, de revenir en arrière, il s'agit plutôt de passer sur l'autre versant, l'autre face. Il me semble que il ne faut pas opposer adulte et enfant comme s'il fallait choisir ou alors se réfugier dans l'enfance, etc. non, il faut se dire c'est recto verso, c'est le côté d'une feuille est adulte, l'autre est enfant et finalement, notre vie n'est que ce battement. Et ne pas avoir peur ni de l'un ni de l'autre. redevenir beaucoup plus humain, beaucoup plus... C'est humain, c'est ça. C'est redevenir en même temps. Retrouver cette vulnérabilité et cette force. On a un message de Christelle. C'est marrant, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Alors je demande à Céline. Céline, elle accompagne de Christelle. Elle me dit non, tu n'es pas insouciante. En effet, beaucoup moins depuis que je suis devenue maman. Est-ce que l'enfance est forcément l'insouciance ? Il y a une grande part. Mais c'est vrai que le fait d'être parent change quelque chose. C'est-à-dire que d'abord parce qu'on change de génération et puis parce qu'on a non plus seulement la responsabilité de sa propre vie mais d'une vie que l'on a transmise, formée, engendrée. Et donc évidemment ça change des choses mais ça n'empêche pas d'être un parent qui garde en soi la part d'enfance. Ça dépend ce qu'on met dans l'insouciance si c'est irresponsable. Non. Être près de sa part d'enfance c'est encore plus responsable de sa vie. Et apporter quelque chose au monde, quelque chose de beaucoup plus joyeux parce qu'en effet le monde est triste. Moi j'ai le sentiment que parfois il faut entretenir une forme de naïveté consciente. Oui bien sûr. Surtout. Bien sûr mais si vous voulez c'est un rapport mais vous avez raison. Oui mais c'est ça. C'est un rapport avec l'attitude des philosophes. Vous savez depuis l'Antiquité on nous dit la philosophie elle est fille de l'étonnement. On trouve ça chez Platon, on trouve ça chez Aristote, on trouve ça chez des contemporains, peu importe. Mais c'est l'idée de se dire et c'est une attitude fondamentale d'enfant. pourquoi est-ce ainsi ? Alors il y a des fois on peut répondre scientifiquement, on peut expliquer pourquoi le monde est bleu mais pourquoi il y a le monde ? Pourquoi nous existons ? Pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien ? Ça c'est des... Je crois que les philosophes sont finalement des adultes qui n'ont pas lâché les questions d'enfants. Alors après il les traite avec du savoir, de la logique, des démonstrations mais dans le fond du fond il y a je crois cette interrogation qui est une interrogation première d'enfant. On va se retrouver si vous le voulez bien tout de suite avec vous sur l'antenne RTL. Merci. Guillaume qui nous écrit « J'ai 44 ans et parfois j'ai 15 ans ». Bah oui, nous aussi figurez-vous. On parle de l'enfance qui est en nous, cet esprit d'enfance dont nous parle Roger Poldroy dans son ouvrage « Chez Odile Jacob » et l'invitation aussi de Marie-France Ballet de Coque-Romont avec Emmanuel, son mari, d'arrêter d'avoir peur et donc de se réconcilier avec notre enfant intérieur aux éditions Erol. L'enfance brisée, l'enfance triste, l'enfance ça n'est pas que de la couleur, de l'évermeillement, de la naïveté. L'enfance elle peut se prendre des coups dans la figure aussi Roger Poldroy. Bien sûr, ce n'est pas un paradis. Il y a des peurs de l'enfance, il y a des terreurs, il y a des tristesses, il y a des dépendances, il y a des cauchemars, des blessures et tout cela évidemment. Il y a même beaucoup de gens pour lesquels leur année d'enfance sont des choses qu'ils ne veulent pas revoir ni auxquelles ils ne souhaitent pas repenser, qui sont les marques d'une souffrance. Alors je crois que quelle que soit, c'est ce que je pense pour ma part, quelle que soit l'enfance qu'on ait eue, paradisiaque, infernale, généralement un peu entre les deux, eh bien on peut constituer un esprit d'enfance malgré tout. Il ne faut pas confondre justement les années qu'on a passées à leur réalité ou les souvenirs qu'on en a et puis ce qu'on a appelé tout au long de cette émission l'esprit d'enfance. Tout à fait, l'enfance n'a jamais été totalement heureuse. L'enfance s'est faite de moments heureux et de moments malheureux. C'est un total. Et l'important, c'est d'écouter cet appel de notre enfant intérieur qui nous demande, nous l'adulte, nous le grand, de s'occuper de lui, de devenir beaucoup plus empathique, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus bienveillant, d'écouter la part blessée en nous pour pouvoir être plus créatif, de pouvoir atteindre cet enfant génial. Parce qu'à la base, en fait, on est riche de la même façon de l'esprit d'enfance. Selon vous, Roger Paul-Droit aussi ? Je pense qu'il y a cette dimension qui est accessible à chacun. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un rapport plus confiant ou plus facile à leur enfance, d'autres plus difficiles. Il y en a certains qui sont plus coincés que d'autres. C'est partout comme ça dans l'existence. Mais il me semble utile de devenir en quelque sorte attentif à cela, de se poser au moins la question pour commencer à cheminer, pour desserrer tous ces étaux, ces masques, ces contraintes dans lesquelles on nous demande d'être sérieux, efficaces, adultes, ponctuels, productifs et autres. Et encore une fois, tout ça est utile, mais on pourrait le faire un peu plus joyeusement. Oui, être de la joie. C'est un peu plus spontané. Beaucoup de gens n'osent pas être spontanés que ce soit au travail ou à la radio ou n'importe où. Mais pourquoi pas ? À partir du moment où on est juste, on est centré, on peut être totalement spontané. Et pourquoi on a peur d'être spontané selon vous ? Peur du ridicule. Peur du ridicule, peur de paraître bête, peur de paraître pas adulte, toutes ces peurs. Parce que l'enfant, nous, ça ne nous traverse pas beaucoup. L'enfant, lui, il n'a pas peur du jugement. C'est ça, c'est s'affranchir du regard de l'autre aussi. L'enfant, lui, il n'a pas de jugement sur les autres. Donc, il s'en fout. Il n'imagine pas qu'on puisse se juger. Il aime être au centre, il aime être regardé. Et nous, les adultes, souvent, si on nous regarde, on a l'impression qu'est-ce que j'ai de mal ? Alors que ça peut être simplement parce qu'on a un joli sourire, parce qu'on a des beaux yeux, parce qu'on a des belles lunettes, parce qu'on a juste un joli, je ne sais pas moi, un joli sourire. Un joli corsage, ce qui est votre cas aujourd'hui, Marie-France. C'est cette histoire. Et beaucoup de gens vivent dans la peur de l'autre, alors que l'enfant, c'est ça qui est important de retrouver. Ce qui est important, c'est de vivre selon soi, pas contre, ni faire certaines choses, c'est d'être soi, tout simplement. Et ce que les autres pensent, ça n'a aucune importance. Et on peut être accepté tel qu'on est. Moi, je n'ai pas le droit. Je vois aussi que l'esprit d'enfant, c'est plus de liberté envers sa propre identité. La plupart du temps, nous sommes dans une identité figée, réelle ou imaginaire, que nous voyons comme un moule, ce à quoi nous devons nous confirmer et conformer. Je suis ça et pas autre chose. Alors que cette possibilité de se dire, ah, si j'étais autre chose, si je jouais à... C'est finalement se défaire d'une sorte d'enfermement dans une identité. Mon conjoint est un grand enfant et c'est un pur bonheur de partager sa vie, nous écrit Fifi. Cela donne l'impression que la vie nous sourit. Il est toujours plein de vie, d'existence, d'insouciance. Il est positif. Il partage beaucoup de choses avec les enfants. Il se met un peu de barrière dans la vie. Il l'apprend avec la plus de légèreté possible et rit de plein de choses. Et pourtant, c'est un homme responsable, un militaire de carrière en retraite, un paupier volontaire avec un vécu parfois très difficile. Je lui prépare de grands biberons. On va conclure avec cette grande pensée philosophique et on se retrouve tout de suite sur RTL. Et on peut garder son âme d'enfance, être proche de son intérêt à n'importe quel âge. C'est l'heure du bib. A tout de suite. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Marie-France, ballet de Coqueux-Romont, vous saluerez Emmanuel et je rappelle votre ouvrage « J'arrête d'avoir peur » aux éditions Erol. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci Roger Pauldrois. C'était la première fois et je pense que si je vous revois, ce sera comme une première fois. C'était vraiment un plaisir de vous entendre aujourd'hui. « Esprit d'enfance », c'est chez Odile Jacob et je le conseille également à tous nos auditeurs. C'est émouvant comme ouvrage. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation. Demain, un sujet passionnant. Demain, il en faut du temps pour être soi. Oui, on en parlait aujourd'hui. Parfois même une vie ne suffit pas. Être soi librement, joyeusement. Demain, nous donnerons la parole à ceux qui ont vécu leur homosexualité de manière tardive après s'être construit une identité hétérosexuelle et parfois avoir eu des enfants. On vous attend donc. Ce sera à 15h demain en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les Grosses Têtes. Restez de grands enfants. Je vous embrasse. A demain. RTL, il est 16h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada